Salut les parents ! Peut-être que vous débutez dans la vie de parent, vous attendez un enfant et vous êtes en recherche d'inspiration, vous vous demandez quoi mettre à disposition de votre tout-petit. La petite voix. Alors entre 3 et 6 mois, les activités en tant que telles ne sont pas encore vraiment possibles, mais on peut déjà mettre en place un environnement. Alors dans cette vidéo, je vous donne plein d'idées d'activités et de jouets tirés de la philosophie Montessori. J'appelle ce genre de vidéo des shelfies. Vers 3 mois, votre bébé commence vraiment à être attentif à ce qui se passe autour de lui et tout est accueilli comme une nouvelle expérience. Alors voilà les activités que j'ai mises en place pour notre petite entre ces 3 et 6 mois. Et comme toujours, je propose et si elle accroche, je reviens avec autant de fois qu'elle reste intéressée. Et si elle ne montre pas d'intérêt, je laisse sur le côté sans forcer parce que dans la pédagogie Montessori, on tente vraiment de suivre l'enfant. Alors je respecte sa curiosité et j'essaye de me rappeler que le jouet est pour elle et pas pour moi. On va se concentrer sur les sens qui sont en plein développement. La simulation visuelle, ce qu'ils peuvent entendre ou toucher avec leurs mains. Alors par exemple, au niveau visuel, on a les cartes de contraste. Elles sont super intéressantes pour eux parce qu'on sait que la vue est en plein développement et que ce qu'ils voient reste encore un peu flou les premières semaines. Avec ce genre de cartes que je vous laisse déchargées dans le descriptif, le support est net pour eux. Et on peut les attacher près du mur où notre enfant se retrouve souvent comme près de la table allongée. Vraiment à sa hauteur, ne les mettez pas trop haut non plus. Je vous recommande aussi les tout premiers livres de contraste. Souvent c'est de Tana Oban. Je vous laisse un nouveau les liens dans le bas de cette vidéo. Vous pouvez les acheter et probablement aussi en trouver quelques-uns dans une bibliothèque proche de chez vous. Donc comme je vous le disais, vous allez probablement observer votre bébé se concentrer sur les images. Après on essaye de ne pas y mettre trop d'attente parce que si petit, leur concentration ne dure jamais très longtemps. Toujours au niveau visuel, les bébés adorent suivre les bulles de savon que l'on souffle autour d'eux comme ceci, tout bêtement. Et alors ils peuvent commencer à les attraper. Ça c'est parfait au niveau moteur parce qu'ils vont commencer à travailler le contrôle de leurs mains et accéder à certains objets. Il y a aussi les mobiles Montessori que l'on peut fabriquer soi-même si on a un petit peu de temps et l'envie de bricoler simplement. Et pour celui-ci par exemple, dès que votre bébé pourra y accéder, il pourra pousser les balles. Certains bébés sont aussi très attirés par ce genre de petit coussin Montessori avec des textures différentes. Vous pouvez même ajouter une petite clochette dans certains. Vous pouvez mettre du riz, vous les mettez à disposition de votre enfant. C'est des couleurs différentes et des textures différentes, c'est ça qui est top pour eux. Une autre possibilité d'activité aussi, c'est ces anneaux en bois qui à la base servent à suspendre les rideaux. Ils peuvent servir pour les dents de votre bébé. Alors si ça ne libère pas des particules de plastique, c'est encore mieux. Si c'est du bois non traité, parfait. Alors donc il y a plusieurs textures et plusieurs couleurs. Là, c'est quelque chose que l'on peut facilement faire soi-même. Faites juste bien attention que les rubans soient bien attachés. Ici, j'ai fait un double ou un triple nœud. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai brûlé les extrémités pour ne pas que ça s'est filoche. Attention que ça ne soit pas trop long pour éviter les incidents. Un anneau en bois attaché à une suspension avec une corde un peu élastique permet aussi à notre bébé d'aller chercher et de réaliser l'effet balancier quand il le lâche. Veillez aussi à ce que l'élastique ne renvoie pas l'anneau dans sa figure. Avec un élastique qui ne s'étend pas trop, ça fonctionne vraiment bien. Vous pouvez commencer à préparer les fameux paniers à trésor avec du matériel qui peut être organisé par catégorie comme les balles sensorielles. Et parfois, le panier en lui-même peut devenir l'objet de découverte. À cet âge-là, il est encore intéressant de sélectionner deux ou trois balles ou deux ou trois objets à la fois. Ça lui laisse le choix et en même temps, il ne se sent pas perdu parmi tous les stimuli et toutes ces nouvelles choses. On avait acheté une balle de préhension chez Nature et Découverte, mais on n'en était pas super contents. Enfin, du moins, notre petite ne s'y intéressait pas du tout. La prochaine fois, j'achèterai plutôt la balle de préhension qui s'appelle Rainbow de chez Abba, avec des textures et des couleurs différentes. Elle m'a l'air plus sympa en tout cas. Je vous la laisse dans le descriptif si ça vous intéresse. Avant leurs 18 mois, nos bébés n'arrivent pas à concevoir que c'est leur reflet qu'ils voient dans le miroir. Ça n'empêche que quand on pose un miroir sur un des côtés de leur air de jeu, on réalise vite qu'ils adorent voir leur petit corps bouger. Je me rappelle qu'à un moment, vers ces 6 mois, je dirais environ, ma petite allait souvent vers ce miroir et alors parfois elle se parlait ou elle se faisait des bisous. C'était vraiment des chouettes moments. On l'a laissée encore assez tard avant de faire place à d'autres jouets et aujourd'hui, elle garde un miroir dans la voiture. Le miroir permet aussi à notre bébé d'avoir une vue sur tous les angles de la pièce. Une autre activité est un hochet en cylindre avec des billes à l'intérieur. Ça leur permet aussi de comprendre l'effet cause. Alors quand je bouge mon bras, ça fait du bruit et on peut continuer à jouer avec. Bien plus tard, quand votre bébé commencera à ramper, il va réaliser qu'il peut foncer pour essayer d'attraper ce genre de petit objet. Et ça lui permet d'améliorer sa préhension et sa motricité. Toujours dans la pédagogie Montessori, on avait acheté chez Nature & Découverte, mais finalement on le retrouve aussi sur Etsy, pour vraiment rien. Des disques de verrouillage, des disques interposés. Et vers 6 mois, quand votre bébé est sur le ventre et qu'il pousse le disque, il va réaliser qu'il roule et ça peut le motiver à ramper. Comme d'habitude, je vous laisse les liens dans le descriptif. Et pour le reste, comme vous savez, j'y reviens souvent, aller dehors aussi souvent que possible, laisser le doux soleil briller sur le visage de notre bébé, mettre une couverture sur l'herbe et le laisser admirer les feuilles et les branches de l'arbre bouger avec le vent. Il peut ressentir lui-même le vent sur son visage, laisser ses petits pieds hors de la couverture pour qu'il puisse ressentir la sensation de l'herbe. Et si vous vous sentez confortable, vous pouvez le mettre sur le ventre de façon à ce qu'il tende les bras et puisse peut-être atteindre l'herbe. Ça pourrait être une motivation pour lui en tout cas. Je vous encourage vraiment parce qu'il y a tellement d'études qui renseignent qu'être à l'extérieur a tellement d'effets positifs sur nos enfants. N'hésitez pas à leur donner de l'air frais, même dès qu'ils sont tout petits. Alors il n'est jamais trop tôt pour commencer à lire avec votre bébé, vous pouvez commencer à lire des livres dès maintenant. Ça peut être des petits livres de cinq pages que vous lisez avant la mise au lit par exemple. Comme vous le savez, c'est parfait pour le développement du langage et en plus des livres de contraste que je vous recommandais. Il y a tous les livres qui reprennent certaines activités ou objets du quotidien, comme les imagés. Et quand il y a des petites choses à toucher, des textures différentes, ça encourage encore plus l'enfant qui peut participer activement à la lecture. Au niveau Montessori, je vous conseille bien sûr des livres qui sont basés sur la réalité, des images qui se rapprochent un maximum de ce qu'on peut voir, de ce qu'il peut voir dans la vraie vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Je vous ferai aussi une vidéo sur les principes de la pédagogie Montessori. Vous pourrez vite comprendre, ou vous rentrez compte en tout cas, que beaucoup de jouets soi-disant Montessori n'ont absolument rien de Montessori. Si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à la laisser ici en commentaire et j'y répondrai. Finalement, sachez que cette vidéo est une partie d'une playlist sur des vidéos sur le sujet Montessori. Et je compte prochainement vous faire une vidéo sur les activités pour les périodes d'âge qui suivent. Donc dites-moi en commentaire peut-être les tranches d'âge qui vous intéressent. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux ! Sous-titrage ST' 501